Ce matin encore, le Saint-Esprit veut, l'Esprit de Dieu veut continuer de parler de l'amour, veut devenir une autorité spirituelle, l'amour te rend puissant, l'amour te rend beau à l'intérieur. A l'inverse, l'amertume te rend laid. La raison pour laquelle l'Esprit est en train de nous parler d'amour, c'est parce qu'il a annoncé que 2023, c'était également une année d'effusion de l'Esprit. Alors l'effusion de l'Esprit a commencé déjà. Ce réveil pour qu'il soit consolidé et déployé, il doit être enraciné, fondé sur l'amour. Voilà pourquoi dans Acts chapitre 1, au verset 14, il est écrit tous ensemble d'un commun accord, persévérer dans les prières. En grec, c'est un mot qui signifie qu'ils avaient la même pensée. Ça signifie qu'ils s'aimaient les uns les autres. C'est le prérequis de l'effusion du Saint-Esprit. Alors l'Esprit m'a dit, la clé pour enfanter cette Église, fondée et enracinée dans l'amour, c'est emmener l'Église à développer la culture du pardon. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si les offenses ne sont pas pardonnées, alors l'amour se refroidit. C'est l'amertume qui prend le relais, c'est la méchanceté qui prend le relais. 1 Jean 5, verset 3 à 4, nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La raison pour laquelle, quand tu dis une chose, tu as du mal à la mettre en pratique. Quand tu dis pardonne, tu as du mal à pardonner. Aime, tu as du mal à aimer. Oh non, tu as du mal à honorer. Ce n'est pas à cause de ce que les gens ont fait. C'est à cause qu'à l'intérieur de toi, l'amour est en train de diminuer. Et on ne laisse pas ce qui se passe affecter le dépôt à l'intérieur de nous. C'est possible. Et il n'y a que l'Église qui est capable d'expérimenter cette dimension parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'assemblée de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et les gens du monde n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Donc toi, tu as la capacité de le manifester. Le seul problème, c'est que l'amour de Dieu que tu as reçu est à l'intérieur de ton esprit. Maintenant, il faut que ça quitte ton esprit et que ça vienne envahir tes émotions, tes sentiments, ta volonté, tes pensées, c'est-à-dire ton âme. Cet amour-là, le monde ne connaît que l'amour Eros ou l'amour Phileo. Parce que nous, il y a un amour supérieur qu'on appelle l'amour de Dieu. Il est à l'intérieur de toi et de moi. Mais il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il sorte à l'extérieur. Un amour qui t'amène à ouvrir les bras et à accueillir tout le monde. Cet amour-là, c'est ce que Dieu a manifesté envers toi et moi. Et c'est l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. Romains chapitre 5 au verset 5 dit « Or, cette espérance ne te trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il ne dit pas « L'amour de Dieu a été déversé », il dit « L'amour de Dieu est déversé ». Il est dans notre esprit dès lors que nous sommes nés de nouveau, nous sommes un avec le Saint-Esprit. Mais alors, pour que ça arrive dans mon cœur, donc dans mon âme, qui est l'acteur qui fait ça ? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi celui qui n'honore pas le Saint-Esprit ne peut pas expérimenter ça. Il faut le Saint-Esprit, il est l'agent de liaison. L'Esprit m'a dit qu'à travers cette série d'enseignements sur l'amour, mon objectif n'est pas de t'emmener au stade où plus personne ne pourra jamais t'offenser. Mais ça ne doit plus te faire mal. Marcher dans l'amour, pardonner, ne signifie pas qu'on doit tout encaisser et puis ne rien dire. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 5 au verset 11, il dit « Et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les ou encore dénoncez-les. » Marcher dans l'amour, ça ne veut pas dire que quand je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui fait ce qui est mal, je ne dis rien au nom de l'amour et il peut faire ce qu'il veut au nom de l'amour. Ah non, 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 l'enfant roi, Dieu n'a pas d'enfant roi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas te reprendre si tu marches de côté. Je vais le faire avec respect et douceur, mais je dois te réprimander. Il y a des mauvaises attitudes dans l'Église qu'il faut dévoiler. Il faut briser l'omerta. Quand quelqu'un n'a pas une bonne attitude, il faut le dire. Et en disant ça, tu n'es pas en train de marcher dans la haine. Ce n'est pas la rancœur. Non, je peux marcher dans l'amour, mais quand même dire que ça, c'est mauvais. Mais je dois aussi dénoncer les injustices. Et dénoncer les injustices, ce n'est pas faire preuve de manque d'amour. Au contraire, l'amour aime tellement son prochain que l'amour veut le bien de son prochain, l'amour protège son prochain. Et pour ne pas que l'injustice, la méchanceté et les abus deviennent la norme, quand je marche dans l'amour, je pense à protéger les autres. Voilà les attitudes que je dénonce. Alors quand tu constates ça dans l'Église, il faut les dénoncer. Comment je fais pour, et ça c'est le titre de mon message, pour ne plus garder l'offense dans mon cœur. Pardonnez, laisse l'amour sortir. Sur la base de Colossiens, chapitre 3, on a lu du verset 1 au verset 17. On a vu le premier point qui s'appuyait sur le verset 2. Verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc on a vu la première étape. On en a vu trois. La première c'était, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand tu veux marcher en nouveauté de vie, parce qu'en vérité c'est de ça qu'il s'agit. Comment je fais pour marcher en nouveauté de vie ? J'ai la volonté mais je n'y arrive pas. Alors, prend-nous dans trois clés. Dans Colossiens 3, il dit, première clé, préoccupez-vous des choses d'en haut. Entretiens la communication avec le Saint-Esprit. Chaque fois que tu parles à Dieu, tu es conscient des choses d'en haut. Vois-toi comme un être céleste. Tu es un esprit qui habite dans un corps. La question que tu dois te poser, c'est comment on se comporte ? Comment fait-on au ciel ? Je suis citoyen du royaume des cieux. Je dois cultiver en permanence la pensée de comment on fait au ciel. Quelle est la norme au ciel ? Là d'où je viens. Maintenant, le deuxième point qu'on a vu. Colossiens, chapitre 3, verset 9, il dit avec la version lui-même d'abord. Ne vous mentez pas les uns aux autres car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêté l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qu'il a créé. Amen. On a dit que le vieil homme, c'est l'homme adamique, l'esprit qui habitait avant en toi. Romains 6, verset 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Mais il commence la phrase en disant, sachant que. Le mot sachant, ça signifie, en grec c'est eido, le mot grec, ça signifie conscient que. Alors Colossiens 3, verset 9 à 10, version parole vivante, il dit « Ne vous montez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. » Verset 10. « Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. » Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Alors l'esprit m'a dit ceci, vous savez, il dit, en fait, voilà ce que la pensée que j'ai reçue. Dans le monde, quand on veut vivre une nouvelle vie, la tendance naturelle des êtres humains, c'est de déménager. Et quand on est un nouvel arrivant dans un endroit, c'est facile de se projeter sur une nouvelle vie. En fait, pour accepter qu'une nouvelle vie est possible, l'envisager véritablement, nous tous, on a besoin de se sentir nouveau arrivant dans un endroit. En fait, c'est comme si le subconscient de l'homme a du mal à envisager une nouvelle vie tant qu'il n'est pas nouveau quelque part. Maintenant, le problème des croyants, c'est quoi ? C'est que tu veux vivre une vie nouvelle, tu n'as pas accepté qu'à l'intérieur de toi, il y a un homme qui est nouveau. Et c'est ça la difficulté. Tu n'as pas accepté. Dieu dit, il y a un nouvel homme. Mais toi, tu n'as pas accepté. Alors, tu essaies de faire. Et puis des fois, tu trébuches. Et puis là, il y a des voix qui te disent. Ah, tu vois, si tu as trébuché, c'est que tu n'es pas sain. Toi, tu essaies de faire le bien pour te sentir bon. Et quand tu échoues, tu supplies Dieu de te rendre bon. Autrement dit, tu supplies Dieu de t'accorder la grâce d'être ce que tu es déjà, mais que tu n'as pas accepté. Dieu a dit à Abraham, compte le sable de la mer. Regarde le sable de la mer. Si tu peux compter, telle sera ta postérité. Dis, regarde les étoiles de là. Regarde les étoiles du ciel. Compte-les, si tu le peux. Telle sera ta postérité. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu, pour lui donner des enfants, il fallait qu'il amène Abraham à se voir déjà comme un père de multitude. Avant de construire des enfants, il fallait qu'Abraham le voie. La foi ne se conjugue pas au futur, la foi se conjugue toujours au présent. Je suis comme ça aujourd'hui, je devrais se manifester d'antan. Mais en fait, je me dis que je suis déjà comme ça. Je suis déjà sain. En fait, il faut appliquer la loi de la saturation. C'est ça qui manque à notre génération. Tu dois te saturer de la vérité. Tu l'es déjà. N'essaie pas d'être. Tu es déjà quelqu'un de bien, est-ce que tu le sais ? Tu es miséricordieux parce que Dieu est miséricordieux. Et ça naturel en toi. Quand tu essaies d'être, quand tu acceptes, je suis. Maintenant, tu vas commencer à faire. Mais quand tu vas faire, tu n'as pas atteint la perfection. Alors, il va t'arriver de trébucher. Le problème, c'est que quand on trébuche, maintenant, il y a des voix qui viennent. Si tu étais saint, pourquoi tu es encore en train de lutter avec les mêmes péchés d'hier ? C'est la preuve évidente que tu n'as pas changé. Tu es exactement la même personne qu'hier. Or, Dieu dit que l'homme d'hier-là a été crucifié. Mais comme tu ne connais pas la parole, tu n'es pas capable de répondre à la voix. La vérité, c'est que ce n'est pas parce que j'ai fait ce que je faisais hier que je ne suis pas une nouvelle personne. Parce qu'en vérité, je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis. Et ce que je suis est déjà établi. L'Esprit m'a dit de te dire, chaque fois que ton âme est offensée, chaque fois que tu as du mal à manifester la vie nouvelle qui est déjà en toi, ton premier réflexe, c'est engage la communication. Soit tu commences à prier en esprit, soit tu rentres dans l'adoration. Quand tu fais ça, tu es en train de te faufiler dans l'homme nouveau. Tu ne peux pas échouer si tu engages la conscience de sa présence et la communication avec lui. C'est la seule chose qui va te préserver d'agir par la chair et de rester dans la dimension de l'esprit. Et quand il te conduit dans la dimension de l'esprit, il va te conduire, il va garder ton cœur et puis il va te dire de poser des actes à poser. Et alors tu verras la justice de Dieu se manifester dans les situations où tu t'attendais à dire. Un, tu te focalises sur les choses d'en haut. Décide d'arrêter de te focaliser sur les choses de la terre. Deux, dépouille-toi de ton vieil homme. Accepte la vérité. Tu es un nouvel homme. N'essaie pas de faire pour te sentir être. Accepte d'abord que tu es. Dieu dit de toi que tu es déjà parce que l'esprit est bien disposé. Ça veut dire que l'esprit, à l'intérieur de l'esprit, il y a l'humilité. C'est ce que tu es déjà. C'est ce qu'il est. Laisse-le s'exprimer. Comment engage la communication avec l'esprit ? Ça ne peut pas échouer. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada